Ne partez pas, ne partez pas, on vous amène à Tahiti, ça ne se refuse pas comme voyage, quand même. Alors je ne sais pas si ça va être funky et tout ça, mais on vous amène à Tahiti. Rebonjour, on vous amène à Tahiti pour un livre qui n'est pas encore sorti, voilà, donc c'est un défi, mais on va expliquer tout ça, qui sortira en mois de novembre, c'est bien ça, aux éditions des Paysages. Un livre d'un jeune auteur et surtout d'un jeune anthropologue, Guillaume, oui jeune, Guilleur. Tu sais, les anthropologues, des fois on les imagine, on fait un fond dans le bureau avec une pipe, un vieux constat, non, ce n'est pas du tout ça. Un jeune anthropologue, Guillaume Alevé, qui est originaire de Clermont-Ferrand, qui a travaillé à Toulouse, dans un laboratoire holiste à Toulouse, qui habite à Montpellier et qui est depuis la semaine dernière enseignant à Aix-en-Provence, en anthropologie donc, et qui mène depuis, quoi, une vingtaine d'années on va dire, même plus, un immense travail sur la polynésie française. On te qualifie d'anthropologue océaniste, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est ça, océaniste. Alors, premier point, justement, sur le métier d'anthropologue, nous décrire un peu comment tu travailles, pourquoi avoir choisi ces études, est-ce que c'est passé son temps dans une bibliothèque ou c'est beaucoup de travail de terrain ? Et dans un second temps, pourquoi ce terrain d'investigation géographique et historique, qui apparemment est très peu exploré ou exploité, celui de la Polynésie française ? Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Le travail d'anthropologue, c'est un travail d'enquête, c'est un travail d'enquête, un travail d'enquête de terrain, donc ce qu'on appelle communément l'ethnologie, et c'est un travail qu'on associe à un travail de source, de documentation également, et un travail aussi théorique, en fait, parce que le savoir de l'anthropologue, c'est un savoir sur la société, un savoir sur l'humanité, en fait. Et pourquoi, la deuxième partie de la question, pourquoi la Polynésie française ? Alors en Polynésie française, il y a plusieurs archipels. Moi, je suis plus spécialiste des îles de la société, donc c'est d'Haïti, les îles environnantes. Alors c'est vrai que c'est, disons que c'est, on est quand même, on est quand même quelques-uns, il y a quand même une tradition d'anthropologie en Polynésie française. Moins d'histoire, et c'est vrai que c'est dans le lien entre le passé et le présent, que se joue, je pense, aujourd'hui, certains des défis de notre région, de l'Océanie et de la Polynésie. — Alors on rappelle que ce sont des territoires d'outre-mer, que ce ne sont pas des territoires indépendants, que c'est la France, encore. Enfin, tu nous expliqueras un peu dans quelles conditions, dans quel contexte. Et donc on connaît beaucoup d'études post-coloniaux. On connaît des travaux sur les abrogènes en Australie, ou en Amazonie, ou alors, qui nous concernent, nous, sur l'Afrique, l'ancienne Afrique française. Et dans ce contexte, donc, Polynésien particulier, émerge depuis une vingtaine d'années un mouvement associatif, on va dire, qui essayent de refaire vivre, alors, c'est là où il faut être précis sur les mots, en anthropologie, les rites, les traditions, un certain passé d'une civilisation pré-chrétienne. C'est un peu ça, le canevas général ? — Oui, tout à fait. En fait, c'est le cadre général, et puis c'est le thème de l'ouvrage. C'est comment est-ce qu'on vit avec le passé, et surtout, comment est-ce qu'on essaie de retrouver son passé et de l'intégrer dans le présent ? Et ça, c'est une question qui est essentielle dans de nombreux pays aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de pays où la colonisation, c'est le cas ici, mais également, ici, la christianisation, sont des modèles qui ont imposé un certain récit pendant très longtemps, un récit quasiment de salvation, c'est-à-dire que les autorités coloniales, françaises en l'occurrence, ou l'Église protestante, là, je parle toujours pour Tahiti, ce sont des autorités qui ont instauré un récit de... Avant qu'on arrive à vous apporter soit le progrès, soit la lumière, le savoir, soit la parole divine, vous étiez une société sauvage, arriérée, tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui a travaillé la société pendant très longtemps, et depuis maintenant plusieurs décennies, comment est-ce que les personnes arrivent à se réapproprier, par quels moyens arrivent à se réapproprier, en fait, leur propre histoire ? Et c'est un enjeu essentiel, en fait. Alors, comment se structure ce revival, on va dire ? Est-ce que ce sont des associations, des personnalités politiques, des historiens, j'imagine, ou peut-être des anthropologues là-bas ? Et est-ce que ça concerne que le religieux, ou pas du tout, ou pas forcément ? Alors, c'est là où c'est la partie le plus difficile, en fait, et qui est le plus dur à passer à l'écrit, c'est-à-dire qu'on est sur des phénomènes qui transgressent un peu la manière dont nous, habituellement, on découpe, en fait, les faits sociaux. Donc là, on est sur des phénomènes qui sont extraordinairement politiques, puisque l'objectif, c'est quand même de faire valoir un collectif à part, nous, en dehors de... et dans l'État français, qui est le nôtre, et toute la question, justement, de la décolonisation par rapport à ça. Et à côté de ça, ce travail sur cette question de soi, qui est aussi bien travaillée par les hommes politiques locaux, bien évidemment, par rapport à la question de la représentativité, par les églises qui ont besoin aussi de définir un certain collectif, d'être un peu aussi les héros d'une forme de communauté, et également par des associations qui sont des associations culturelles, qui essaient de faire... de réparer la société. On peut aussi passer par d'autres... disons par des moyens qui amènent le politique vers d'autres frontières. Alors, c'est le patrimoine, vous savez peut-être tous que le patrimoine, c'est une question très importante, justement, pour relier le passé au contemporain, et un peu dans l'idée de faire société. Les pouvoirs publics font beaucoup ça. Alors, le patrimoine, c'est quoi ? C'est le bâti ? Ce sont les villages ? Les villes ? Le patrimoine culturel ? Oui, le patrimoine au sens large, c'est tout ce qu'on peut associer à un héritage collectif. Donc, en fonction des sociétés... Alors, aujourd'hui, bien sûr, il y a des institutions qui calibrent qu'est-ce que doit ou peut être le patrimoine. C'est quand même l'objectif d'institutions comme l'UNESCO ou les monuments historiques en France. Mais le patrimoine, finalement, c'est tout ce qu'un groupe peut reconnaître comme étant son héritage collectif. Et ça ne passe pas forcément simplement par un rapport de conserver, conserver, montrer, comme on pense le patrimoine très souvent. Le patrimoine, c'est cette dualité entre conserver quelque chose du passé et en même temps montrer, montrer qu'on le conserve et faire que ça dure. Là, dans des conditions comme ça, des conditions qui sont marquées par la colonisation, c'est plutôt pas simplement comment on fait pour conserver, c'est comment on fait pour retrouver. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué de retrouver des traces qu'on pense avoir perdues. Ça situe la question dans l'oubli. Et c'est une question qui est, d'un point de vue existentiel, qui est très forte et très importante là-bas, au-delà des questions politiques pour les personnes et qui pose une question essentielle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est d'être polynésien si on a perdu le fil avec son histoire, avec son passé ? Et c'est pour ça que ces associations se sont lancées dans cette espèce de mouvement de revitalisation qui leur permet de se réapproprier eux-mêmes. C'est très important. Ce fil avec le passé, il est matérialisé par quoi ? Par des écrits ? Par des fouilles, des tableaux, des livres ? Ou de l'oralité, principalement ? Ce fil avec le passé est basé sur l'oralité. La difficulté, c'est que la colonisation-christianisation, c'est déjà il y a 200 ans. Et donc les vestiges, les traces, sont souvent en ruine, en sevelie. Là, je parle au niveau du bâti. Et les livres, le problème avec les livres, justement, c'est que c'est une société orale. Donc les écrits sur la société passée sont des écrits, quasiment tous des écrits, finalement, d'occidentaux. Donc toute la question pour eux, c'est de savoir est-ce qu'on peut retrouver la réalité de la société passée à travers des écrits qui sont des écrits qui passent à travers le regard des occidentaux. Et c'est important ici parce que les occidentaux, les européens, les occidentaux en règle générale, ont produit un imaginaire mythique de la Polynésie qui est extrêmement puissant, sous forme de paradis perdu. C'est-à-dire le fait que quand vous voyez un cocotier, une plage, de l'eau toute belle turquoise, ça vous dit « Ah ! » Ça, c'est un truc historique qui s'est construit. Et les Polynésiens vivent avec comment transformer l'image qu'on a imposée d'eux et de leur territoire. Le collier de fleurs, le ukulélé, la vaillée... Voilà, tout ça. Tout ça a été construit ? Pas construit, mais disons comment on fait pour se réapproprier le moyen de se définir soi-même et pas simplement subir la manière dont les autres vous définissent et puis produire des images de votre société. Alors, justement, pour essayer de faire revivre tout ça, ça passe par des rites. Tu as assisté à des cérémonies. Ça fonctionne comment ? Quels sont les choix qui sont faits ? Est-ce qu'on insiste plus sur, justement, le religieux ? Est-ce que c'était une société anémiste avant l'ère chrétienne ? Alors, oui, il y avait une religion foisonnante, assez extraordinaire, polynésienne, dont on a, bien sûr, encore quelques traces. Mais elles doivent être... Finalement, il y a une archéologie à faire, plus qu'autre chose de cette société ancienne et de la religion. Là, pour les gens, l'idée, c'est justement... Et c'est là toute la question pour eux, c'est-à-dire de pouvoir se reconnecter avec les ancêtres sans faire de la religion. Parce que ça serait, finalement... Disons que ça ferait une sorte de forme de retour d'opaganisme. Et la société, aujourd'hui, est chrétienne. Les gens sont chrétiens. Et donc, du coup, ces associations, si elles veulent que leurs messages se répandent, elles ne peuvent pas se mettre, finalement, face à la religion. Donc, l'idée, pour eux, c'est d'essayer de trouver des modèles, un moyen rituel de contacter les ancêtres sans faire de la religion. Et si vous y réfléchissez un petit peu, c'est très dur d'interagir avec des esprits sans vous retrouver dans l'image qu'on a du culte religieux. Et c'est un enjeu aussi, qui est très important. Pourquoi est-ce qu'ils veulent se organiser de leurs ancêtres ? Parce que c'est simplement pour dire qu'ils ne se sentent pas forcément la légitimité, eux, de savoir quelle est la vérité sur le passé. Donc, le moyen de se connecter avec les ancêtres qui ont connu le passé, c'est presque un moyen pour eux de faire une sorte de pont et de retrouver ce passé par des moyens rituels. Et là, vous voyez à quel point ça devient difficile de séparer ce qu'ils sont en train de faire de la religion alors que c'est fondamentalement pour eux important dans la logique de leurs actions. Alors, est-ce que ce mouvement associatif qui est assez récent, on va dire, une vingtaine d'années, ou en fait structuré depuis vingt ans ? Est-ce qu'il a une ampleur ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'écho ? Et ensuite, j'aimerais qu'on en vienne avec la comparaison avec la Nouvelle-Calédonie parce que le bouquin s'ouvre sur une citation de Tchibau. Est-ce qu'on peut faire le lien entre la Nouvelle-Calédonie qui demande son indépendance depuis longtemps et est-ce que la situation, ça peut déboucher sur ça à Tahiti aussi ? C'est le but ? Alors, ça, c'est une question extrêmement difficile. Pour la première partie de la question, les associations culturelles, au départ, étaient assez stigmatisées dans la société puisque forcément, le fait d'aller sur des anciens sites archéologiques pré-chrétiens, contacter les ancêtres, ça rentre très vite dans des catégories de paganisme ou de sorcellerie dans la société. Donc, ils ont été longtemps considérés un peu comme des fous, voire comme des sorciers, dans cette zone-là. Après, leur mouvement en tant que tel a eu du mal à prendre, au sens où un mouvement associatif, c'est un mouvement qui est extrêmement... Au niveau institutionnel, c'est quelque chose d'extrêmement fluide et léger. Mais ils ont réussi, ils ont à diffuser un certain nombre d'idées très importantes sur du rivalisme de certaines cérémonies, d'un certain rapport à la nature. Ils ont été quand même parmi des pionniers sur les questions écologiques. En Tahiti, c'est très montagneux. Il y a des forêts à l'intérieur qui sont extrêmement sauvages. Ils ont fait vraiment partie, ces gens-là, des premiers à essayer de passer en dehors du mouvement politique pour faire valoir une écologie militante localement. Sur la comparaison avec la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas les mêmes colonisations. Ce n'est pas les mêmes colonisations et ce n'est pas les mêmes... Culture. Pas vraiment des colonisations non plus. Culture aussi, mais le combat politique pour l'indépendance, il ne se joue pas en fait sur les mêmes lignes. mais ce n'est pas les mêmes... Tahiti n'a jamais été une colonie de peuplement. Il n'y a pas eu d'essai nucléaire ? Non, il n'y a pas eu... C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une immigration forte sur les îles comme ça peut être le cas en Nouvelle-Calédonie où on a envoyé des prisonniers... Ou d'extraction de matières premières. Alors qu'à Tahiti, l'enjeu véritablement colonial, cette question-là, qui se joue fortement, c'est qu'à un moment donné, on a fait sauter des bombes, un bon paquet, et c'est cette mémoire-là qui se joue et qui se joue dans les relations avec l'État de manière très importante. Pour être plus prosaïque et sur le travail, tu es blanc, tu es français, comment on fait pour se faire accepter ? Comment on travaille ? Tu dis qu'il y a beaucoup de cérémonies, de rites ? Est-ce que tu y participes ? Est-ce que tu te fonds ? Est-ce que c'est une vraie démarche participante, comme on dit souvent en anthropologie ? Ou est-ce que c'est plus par des entretiens, une observation un peu à distance ? Il y a une participation, une observation participante, mais elle se met dans un certain... On trouve sa distance. C'est une question de trouver sa distance. C'est une grande partie du travail d'anthropologue. c'est de trouver sa bonne distance. Là, effectivement, il ne s'agit pas de faire comme eux. Donc, c'est un positionnement où on est plus ou moins dans le public pour les cérémonies. On y va quand on est invité à y participer, mais on ne s'impose pas du tout. Bon, voilà, il y a plusieurs éléments là-dedans. C'est-à-dire, je me suis assez vite rendu compte que le fait, par exemple, de prendre des photos qui sont des photos de documentation, c'était gênant. Donc, j'arrête tout de suite. C'est une question forcément de respect dans son travail. De l'image, qui doit être très importante. De l'image. De l'image. Après, en ce qui concerne mon propre parcours et l'intégration, je veux dire, c'est des... C'est des gens qui avaient envie de faire rue leur culture et donc, du coup, qui avaient envie de la partager. Donc, à ce moment-là, on se retrouve tous ensemble à avoir un intérêt commun, une passion commune pour quelque chose. Et ça, forcément, ça brise quand même nombreuses barrières qui pourraient exister dans d'autres conditions. Est-ce que... Parce qu'il nous reste deux minutes, déjà. Des petites questions, des petites interventions ? Oui, monsieur, là-bas. Allez-y. Vous parlez fort. Alors, c'est... Le cas de la Polynésie, dans ce cadre-là, il est extrêmement à part. Parce que la Polynésie, on le sait, c'est un peuplement extraordinaire. Des mille kilomètres qui sont traversés. Et des sociétés qui ont, du coup, un lien entre elles qui est particulier. C'est-à-dire, les langues sont extrêmement proches. Tout le bassin des religions, des mythes est proche. Il y a des choses au niveau de l'organisation poétique et tout, dans de nombreuses îles, entre Hawaï, la Nouvelle-Zélande, donc ce qu'on appelle tout le triomphe polynésien qui sont très, très proches. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anthropologues, notamment sur une première partie du XXe siècle, qui ont justement essayé de voir ça comme un laboratoire. C'est-à-dire, en pensant que toutes les îles pouvaient, du coup, être mises sous cloche et qu'on aurait pu voir « Ah, tiens, est-ce que dans les îles hautes, qu'est-ce qu'il y a la différence avec les îles basses et comment est-ce qu'on peut imaginer la transformation ? » C'est beaucoup, 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 beaucoup plus complexe qu'on peut imaginer de faire ça. Et quand on introduit... Et donc, ça, c'est ce que les antropologues ont essayé de le faire, finalement, sans intégrer l'histoire. Donc, en reconstruire des sociétés telles que on n'avait pas de moyens de les voir, finalement, avant l'écrit, avant de retranscrire, en fait, les choses. Et en fait, dès qu'on fait rentrer dans ces questions-là une multitude, une multitude de facteurs, ça devient très difficile. Donc, plutôt que de prendre très large, il faut souvent essayer de se cantonner à un sujet assez serré et d'essayer de... comment dire, d'en tirer tous les fils. Mais sinon, pour comparer, effectivement, il y a plein de choses qu'on peut comparer, par exemple, avec Hawaï. Mais l'histoire n'est pas la même. Et donc, du coup, les choses se font aussi différemment. Vous avez les marquises qui sont en fait du stade côté de Tahiti. Ce n'est pas du tout le même modèle de colonisation. Puis c'est l'église catholique. Ce n'est pas l'église protestante anglaise. Donc, en fait, tous ces modèles-là, ce serait extraordinairement intéressant d'arriver à pouvoir comparer comme ça. Il y a certains éléments sur lesquels on peut comparer. Moi, je l'ai fait sur certaines choses. Mais arriver à créer un grand modèle comme ça de transformation, de modélisation des transformations historiques de la société polinizienne, c'est un travail colossal, en fait, si on ne veut pas faire n'importe quoi. OK. Alors, malheureusement, on doit conclure, mais quand même, juste un dernier mot, enfin, en trois mots. Le lever des pléiades, ça veut dire quoi ? Le lever des pléiades, eh bien, c'est... En trois mots. Il y a énormément de sociétés où les pléiades ont un rôle important. Et dans les cités polynésiennes, et notamment à Tahiti, les pléiades marquent, en fait, des moments dans l'année. Et Tahiti, c'est deux saisons. Une saison humide, très forte, et une saison plus sèche. Et donc, les associations qui sont un peu au cœur de cet ouvrage-là, elles ont voulu remettre en place des cérémonies qui marquent, en fait, un temps polynésien au-delà du calendrier, de notre calendrier à nous. Et donc, ce sont des cérémonies pour marquer le lever des pléiades à un moment dans l'année, aux alentours de fin novembre, et le coucher des pléiades. Donc, ce sont des... Pour réinsérer, en fait, Tahiti dans un cycle, pour eux, culturel, cosmique, local. et reprendre un peu au moins cette indépendance à ce niveau-là. Entre nature et culture. Merci beaucoup, Guillaume, et rendez-vous en novembre pour la sortie du lever. Applaudissements 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 Applaudissements